La course à l'investiture républicaine se poursuit. Les sympathisants républicains vont aux urnes aujourd'hui pour élire leur représentant en Caroline du Sud. On sait que Donald Trump est largement en avance depuis le début de la course à l'investiture du parti. Comment les résultats d'aujourd'hui devront être analysés pour sa rivale, Nikki Haley? On en parle avec Guillaume Lavoie, qui est membre associé de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Guillaume. Bonjour. D'abord, ce sera difficile. On va commencer en parlant de Nikki Haley parce que, oui, elle est chez elle où elle a été gouverneure, mais ça risque ce soir, encore une fois, d'être très difficile pour elle. Elle est effectivement chez elle, mais le Parti républicain n'est plus du tout le Parti républicain de son époque. Il y a eu une révolution, une transformation du Parti républicain qui est maintenant le parti de Trump. Et pour vous donner une idée, dans les très, très bonnes journées, Donald Trump la devance en Caroline du Sud par plus de 20 points. Et en moyenne, on est autour d'à peu près plus de 30 points pour Donald Trump en Caroline du Sud. Ce qui pourrait peut-être aider Mme Haley, c'est que ce sont des primaires ouvertes en Caroline du Sud. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu chez les démocrates. Alors, peut-être plein de modérés, d'indépendants, de démocrates iraient participer à la primaire républicaine. Et ça, ça favorisera probablement un petit peu Mme Haley. Mais Mme Haley, elle-même, même si elle a dit qu'elle allait rester là, même si elle ne gagne pas, elle veut incarner cette espèce d'idée qu'il pourrait y avoir autre chose que Donald Trump. Bonne chance. Mais après, New Hampshire, elle avait dit, j'ai pas besoin de gagner en Caroline du Sud. Il faut que je fasse au moins mieux que New Hampshire. Le chiffre magique, c'est 43 %. C'est probablement qu'elle fera peut-être ça. mais on voit à quel point, ici, elle retarde l'inévitable. Il y a aujourd'hui la Caroline du Sud, la semaine prochaine le Michigan, et le tiers des délégués, lui, va être choisi le 5 mars. Mais si on veut comprendre cette chose-là, ce n'est plus le parti républicain de Ronald Reagan, de George W. Bush, de Mme Haley. C'est le parti de Trump. Et justement, bon, elle tente peut-être de repousser cette décision parce qu'elle dit, là, je reste. Mais à quel moment elle devra prendre cette décision qui sera inévitable? Probablement que... Évidemment, c'est une des choses... C'est comme une voiture. Vous pouvez toujours rouler, même si vous ne savez pas où vous allez, tant qu'il y a de l'essence dans le réservoir. Et de l'essence, Mme Haley, en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens, des républicains, des corporations qui la financent. Donc, elle ne manque pas d'argent comparé à d'autres candidats. Mais après le 5 mars, il sera extraordinairement difficile pour elle de rester parce que là, non seulement l'inévitable est là, mais vraiment, à moins que, dans le fond, tous ceux qui ne veulent pas Joe Biden et M. Trump ont une stratégie, c'est d'espérer qu'un ou l'autre s'enfarge dans l'escalier. Ce n'est pas exactement le fer de lance d'une campagne prometteuse. Et justement, parlons de Donald Trump. Bon, on sait qu'hier, il a lancé quand même un message à ses partisans en Caroline du Sud. Il veut un résultat quand même éclatant. Pourquoi c'est important pour lui d'avoir un résultat éclatant ce soir? À date, tous ses résultats sont éclatants, mais il n'arrive pas à fermer les livres. Ce qu'il veut, c'est bien sûr en finir avec cette idée qu'il faut qu'il compétitionne pour être le candidat des Républicains. Il veut surtout mettre la main sur le parti. Et le parti est l'argent qui vient avec. Alors, ce que Donald Trump veut, c'est en finir, d'en finir. Mme Hayley, c'est comme quelqu'un qui nous mordille à la cheville. Ce n'est pas quelque chose qui nous empêche d'avancer, mais c'est agaçant. Et Mme Hayley dit des grandes vérités, que Donald Trump est menteur, que Donald Trump n'est pas digne de la fonction de président. Et c'est une républicaine qui dit ça. Alors, ce que Donald Trump veut, c'est pas seulement gagner, c'est tellement gagner par une marge impressionnante qu'elle s'afforcerait, Mme Hayley, à devoir reconnaître l'inévitable plus tôt que plus tard. Et en terminant, Guillaume, à quoi s'attendre mardi? Parce que là, on parle ce soir de la Caroline, mais mardi, il y aura le Michigan également. Oui, et là, le Michigan, c'est très intéressant parce que, vous savez, un peu comme au Québec, il y a des comtés, on sait qu'ils seront péquistes ou caquistes, d'autres, on sait qu'ils seront libéraux ou Québec solidaire. La guerre, la vraie bataille se fait dans les comtés qui pourraient être l'un ou l'autre. Le Michigan fait partie de ces États qui ont peut-être des chances d'être emportés par un ou par l'autre. Est-ce que M. Trump est capable d'avoir une campagne un peu différente? Lui, qui est de plus en plus empêtré, lui, le Parti républicain, dans des positions radicales ou modérées sur l'avortement. Et là, je n'ai pas de doute que M. Trump va l'emporter au Michigan, mais quelle sorte d'enthousiasme on aura là à ce moment-là, ça fait partie de ces tests avant le Grand Est, de voir est-ce que M. Trump peut vraiment l'emporter dans une élection générale. Guillaume Lavoie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir. Bonne journée.